Je considère que l'hôpital, après son déménagement dans le nouveau bâtiment, a été une proie facile pour l'État sur des villes qui, en même temps, sont déjà en difficulté. Nous inquiétons, évidemment, du fait de la dégradation de ce vaste bâtiment, des risques pour les migrants eux-mêmes d'incidents comme un départ de feu possible. Donc, il était souhaitable, alors que l'occupation devait se prolonger encore jusqu'au 31 mars prochain, que les migrants partent. Il y a déjà un petit peu moins de migrants ces derniers jours, et pour un départ possible d'ici le 31 décembre, peut-être avant Noël.